Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je commence par vous remercier tout simplement parce qu'on vient de passer la barre des 500 abonnés. Pour moi, c'est une petite victoire et j'aime bien célébrer dans ma vie les petits steps, les petits pas que je fais à chaque fois. Donc voilà, 500 abonnés, c'est 500 de plus que quand j'ai commencé. C'est super, je suis vraiment super fier, super heureux de vous compter parmi cette communauté grandissante et naissante. Hommes et femmes qu'il a constitué, merci beaucoup pour votre confiance, votre soutien, vos partages, vos likes, vos sourires, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur, c'est très appréciable et ça me donne envie de continuer à vous partager tout le savoir que j'ai acquis pendant ces dix dernières années. Donc voilà, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo et sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Greg, je suis acteur, réalisateur et sur cette chaîne, on voit ensemble tout l'univers de la vidéo afin que vous puissiez vous en emparer afin de transmettre vos propres messages. Cette vidéo et les trois qui seront diffusés au mois de juin vont concerner des astuces en vidéo et comment vous allez pouvoir vous saisir de grands principes pour pouvoir améliorer la qualité de vos vidéos. Voilà, ça plus tout ce qu'on a fait précédemment sur cette chaîne avec toutes les vidéos sur le montage, et bien vont vous permettre de pouvoir mettre en application pour pouvoir participer au concours qui, je le rappelle, est toujours d'actualité puisqu'il se termine le 30 juin. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, et bien je vous mets la vidéo ici ou ici. Vous irez voir un petit concours entre nous, les membres de cette communauté, voilà, pour pouvoir mettre en application sur une thématique qui me tient à cœur. Voilà, on va commencer tout de suite, on va aller voir sur l'ordinateur un petit peu les quatre points qui sont essentiels et que j'ai envie de développer aujourd'hui. Et puis, on va voir ça ensemble avec également quelque chose dont je suis très fier, c'est les dernières images que j'ai de la dernière série dérapage qui est actuellement sur Netflix, dans lesquelles je joue le rôle du négociateur. Donc, on va se servir de ces images-là pour illustrer aujourd'hui ce que j'ai envie de vous parler, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est plus français. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur, suivez-moi. Allez les amis, on débute avec le commentaire en direct de cette scène. J'ai juste fait un arrêt sur l'image là et j'en ferai d'autres durant la scène pour vous montrer la première image de la scène. La première image de la scène, c'est un plan large et le plan large nous permet d'avoir une multitude d'informations sur ce qui se passe dans la série. A savoir que là, on est dans un bureau, dans une tour, on le voit à l'extérieur, on est dans une tour, on voit qu'on est chez Exia, c'est marqué. On a les informations sur les bouteilles de verre et puis on comprend également qu'il se passe quelque chose de pas normal puisqu'on a des gens en costume et puis des gens paramilitaires qui ont les mains sur la tête. Visiblement, le personnage qui est ici, joué par Eric Cantona, est en train de faire quelque chose qu'on va découvrir. Ok, on ajoute un peu de mouvement. Première chose qui est intéressante, c'est que sur le deuxième plan, le réalisateur décide de venir resserrer tout de suite sur un élément qui est le téléphone, comme pour nous indiquer qu'il va se passer des choses avec ce téléphone. Donc on comprend pourquoi il nous a montré le téléphone, puisqu'on est dans une scène face au négociateur du RAID que j'interprète. Et donc la scène va se passer à ce niveau-là. Je continue. Voilà, donc là on est sur un plantail. Là c'est intéressant, il est venu resserrer et nous faire un plan qu'on appelle un plan de coupe. Il est venu sur le personnage qui est joué par Adama, qui est l'un des preneurs d'otages, avec au premier plan aussi le téléphone flouté. Mais ce qui est intéressant, c'est le pistolet qu'on peut voir ici et le regard de Adama qui nous montre la frayeur dans ses yeux. Il vient nous montrer une perspective, une partie de la scène qu'on ne verrait pas si on était simplement sur les deux personnages. Et donc ça nous ajoute de la matière pour la dynamique de ce montage. Là, il fait exactement la même chose sur deux autres personnages. En l'occurrence, ici, le personnage qui est joué par Alex Lutz, qui est le patron de l'entreprise, qui est pris en otage. « Si j'en tue un et que je libère les autres, nous laisse en poste ! » Là, c'est intéressant, il vient resserrer. Il est créatif en plus, mais on le verra dans une autre partie de la vidéo. Il resserre avec la partie au premier plan qui est floutée. Et il vient nous faire un plan sur ce personnage-là, pareil, qui est un des membres de cette société, pour nous apporter un éclairage sur son regard, sur ce qui se passe dans la tête de ce personnage. On revient sur un plan large. Plantaille. OK. Là, je vais essayer de remettre un tout petit peu en arrière. Voilà, juste ici. coup de feu, le coup de feu était en plan large. Il est venu resserrer tout de suite sur les victimes, sur ceux qui sont pris en otage, pour qu'on puisse avoir accès à leurs réactions, à leurs visages, à leurs émotions. Donc, il est passé du plan large au plan serré sur ceux qui ont été pris en otage. Là, c'est intéressant aussi, parce que vous voyez, pour la première fois, on va le voir juste après. Voilà, là, on a une vue de l'extérieur. qui nous montre encore un autre point de vue de la scène. C'est toujours la même scène. Vous voyez qu'on a un plan large également, mais vue de l'extérieur. Là, exactement comme à l'intérieur, il est venu resserrer sur les fonctionnaires de police du RAID, pour pouvoir nous montrer des détails, les détails du fusil, les visières, nous montrer qu'il y a une tension, qu'on est en intervention, qu'il se passe des choses. et voilà, ça ajoute de la tension et du dynamisme au montage. Pareil, là, on a des éléments. Et là, vous voyez, le cadreur, il vient resserrer sur moi. Il a avancé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais on va le voir. Regardez bien le mouvement du cadreur. Il va venir vers moi et il va faire ça tout le long de la fin de la scène. Regardez, il avance, il avance, il avance vers moi. Et il passe du plan taille au plan poitrine. Et là, il va me suivre. Il me suit. Voilà, la scène s'arrête ici. Enfin, je l'ai coupé, moi, ici. Vous voyez que dans une scène, on a une multitude de variétés de plans. On a du plan large, on a du plan serré, on a du plan moyen. Et puis, on modifie également les axes de vue. Un coup, on est à l'intérieur. Un coup, on est à l'extérieur. Et puis, on a des plans de coupe sur différents personnages. Et tout ça nous donne de la matière qui nous permet de pouvoir, au montage, avoir une scène qui est dynamique et une scène qui a besoin d'être dynamique puisque là, on est dans une prise d'otage et où il faut de la tension. Et donc, on a plusieurs variétés de plans. C'est important pour vous que vous puissiez penser à ça. justement, que ce soit avec votre téléphone, que ce soit avec votre caméra, lorsque vous avez décidé de filmer un sujet, que vous puissiez décliner votre scène en l'envisageant sous plusieurs variétés de plans pour qu'au montage, vous puissiez avoir le choix et que vous puissiez décider de la longueur et du rythme et de la dynamique que vous allez donner à votre montage. Ça, c'était le premier point. La deuxième chose qui vous est accessible, et encore une fois, peu importe que ce soit avec un smartphone ou avec une caméra, c'est de rendre vos plans plus créatifs. Visuellement, il faut que ces plans soient intéressants pour l'œil du spectateur. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je mets dans mon cadre ? Et donc, par définition, qu'est-ce que je mets hors de mon cadre ? Et ce que je mets dans mon cadre, je le mets où exactement dans mon image ? Pour que l'œil du spectateur puisse venir se poser sur mon centre d'attention. Je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo, ça fera l'objet d'un tuto ultérieur. Mais pour être créatif, vous pouvez jouer, par exemple, avec les amorces. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Vous pouvez jouer avec différentes positions de votre caméra. Jouer avec différentes hauteurs de caméra. Jouer avec différentes profondeurs de champ. Etc. Il n'y a pas de limite à votre créativité, si ce n'est celle de votre esprit, je dirais. Et à mon sens, il n'y a pas d'erreur non plus. Il n'y a que des occasions de progresser. Donc, votre objectif à vous, pour ce deuxième point, c'est de tester différentes choses et puis d'éduquer votre œil à regarder visuellement ce qui est intéressant et ce qui l'est moins. Et petit à petit, avec la pratique, vous allez voir ce qui vous plaît, ce que vous aimez moins et puis ce que surtout le public de ce que vous êtes en train de transmettre aime dans vos images ou aime moins. C'est un apprentissage qui va, comme le reste, petit à petit. Ça, c'était pour le deuxième point de soigner ses cadres et être créatif. La troisième chose, les amis, qui rendra vos vidéos intéressantes, c'est la façon dont vous allez gérer le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, on est d'accord, c'est une photo. Donc, votre objectif à vous, c'est toujours dans le but de raconter vos histoires, c'est de préparer la façon dont vous allez introduire le mouvement dans vos plans. Il y a trois possibilités. Soit c'est votre caméra qui bouge car votre sujet, il est fixe. Soit c'est votre sujet qui bouge parce que votre caméra est fixe. Soit votre sujet et votre caméra sont en mouvement tous les deux et vous emmenez le spectateur là où vous voulez que son intention, elle aille. Je dirais que c'est ce qu'il y a de plus difficile en vidéo, de trouver les bons mouvements pour qu'ils collent à votre histoire. Au cinéma, pourquoi on utilise un travelling ? Pourquoi à un autre moment, on est caméra à l'épaule ? Ou bien encore, pourquoi on demande à un opérateur Steadicam de faire le plan ? Eh bien, tout ça, ça dépend de ce que veut le réel à un moment précis. Vous, votre objectif, c'est de vous amuser à faire bouger votre caméra de droite à gauche, de haut en bas, d'avant en arrière, en ayant toujours un cadre intéressant à l'image. Ça, c'est la base du métier de cadreur et ça prend du temps, croyez-moi, d'apprivoiser l'espace, d'apprivoiser le mouvement, tout en essayant de garder un intérêt visuel pour le spectateur. Donc, entraînez-vous à ça, entraînez-vous à mettre du mouvement et petit à petit, vos productions, elles vont prendre du sens et elles vont être de meilleure qualité. Ça, c'était le troisième point, les amis. Et la quatrième chose qui va vous permettre d'avoir des vidéos plus intéressantes, les amis, c'est la maîtrise de la lumière et la façon dont vous allez façonner vos images avec. Alors, c'est un métier à part entière. En France, on appelle ça directeur de la photographie. Aux Etats-Unis, ils appellent ça cinématographer. L'idée, pour vous, en tant que débutant, ce n'est pas d'essayer de ressembler à ces gens-là, mais c'est d'essayer simplement déjà d'avoir conscience de l'impact de la lumière sur votre image. Parce que vous n'aurez pas tout le matériel coûteux qu'on a sur les plateaux de cinéma pour créer une image. En extérieur, vous allez devoir faire avec la nature, avec le soleil. Et donc, il faut savoir qu'il y a des moments qui sont plus intéressants visuellement à considérer. c'est le matin et le soir. C'est ce qu'on appelle les golden hours. C'est la première heure après le lever du soleil, le matin, et puis la dernière heure avant le coucher du soleil. Ça, ce sont des heures où le soleil, il n'est pas encore trop dans le ciel et ça aura un impact sur les couleurs, ça aura un impact sur les ombres qui seront beaucoup plus douces sur votre sujet. Il faut éviter, tant que possible, il faut éviter les heures où le soleil, il est complètement à son zénith parce que les ombres, elles sont très très dures et elles ne sont pas jolies du tout, notamment sur les visages. C'est très marqué, c'est très angulaire, ce n'est pas beau du tout. En intérieur, pour la maîtrise de la lumière, dans un environnement qu'on pourrait qualifier de contrôlé, vous ferez avec le matériel que vous avez, le matériel d'éclairage, et puis vous essayerez visuellement de recréer un espace en trois dimensions pour pouvoir modeler votre image. Pour les petits budgets, les gens dont ce n'est pas le métier, mais qui veulent quand même améliorer leur vidéo YouTube ou alors, ou autre, eh bien, on privilégiera les LED parce qu'elles sont de moins en moins chères, elles sont beaucoup plus performantes, beaucoup plus légères et puis surtout, elles consomment moins et puis sur certaines, vous pouvez aussi avoir un dimmer, ce qu'on appelle un dimmer pour pouvoir varier les températures de couleur. C'est vraiment tout bénéfice. Sachez que dans le cinéma, on en utilise de plus en plus parce qu'il faut aller de plus en plus vite pour préparer le set et puis, les chefs-hops, les directeurs de la photo, eh bien, ils y retrouvent un véritable intérêt, les amis. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez les conseils qu'il y a dans cette vidéo et puis, vous les appliquez petit à petit, un à un. N'hésitez pas à créer, n'hésitez pas surtout à sortir votre caméra, votre téléphone et puis à commencer à faire les choses, à tester, à voir ce qui marche, ce qui marche moins bien pour vous, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins bien parce qu'il n'y a pas de science infuse dans le cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à aller pratiquer et ça fera une grande, grande différence dans le vidéaste, filmmaker, réalisateur que vous allez devenir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner, à laisser des commentaires pour que je puisse y répondre. Et puis, d'ici là, je vous embrasse et encore, merci aux 500 premiers abonnés. Je crois qu'on est 520 exactement au moment où je fais cette vidéo. J'en suis très fier. Cap sur les 100 000 maintenant et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Peace les amis.